Salut les gros Citrix électriques pour HFS ! Aujourd'hui je vous présente un nouveau format, une nouvelle émission qu'on a appelée Service Manual et qui va nous permettre de vous présenter des sujets techniques qu'on peut pas forcément aborder en live dans ces collets boutons. Aujourd'hui c'est moi qui m'en charge mais pour les prochains vous aurez aussi affaire à mes désagréables collègues et on a une multitude de sujets, de projets à vous présenter qui j'espère vont vous faire kiffer et qui peut-être vont même vous inciter à démarrer vos propres projets. Pour ce premier numéro j'ai choisi un projet qui va nous permettre de parler des manuels de services de nos bornes. Ah oui l'émission s'appelle Service Manual donc autant commencer par là. Donc on va s'atteler à la fabrication d'un panel pour jeu de tir sur une borne JVS générique, la Sega Naomi Universal. Mais d'abord, générique ! Alors pour vous planter le décor, il faut que je vous parle un peu de ma game room. Vous la voyez derrière moi et si vous êtes un habitué de la chaîne, vous l'aviez déjà aperçu. Dans cette game room, c'est pas juste une collection de machines random choisies un peu n'importe comment. Chaque borne est censé offrir un gameplay différent pour avoir un peu de diversité. Alors j'ai un certain nombre de bornes dédiées comme la Squad Race, j'ai un flipper, j'ai une Ubit pour les jeux de rythme. Mais dans l'absolu, je préfère une borne générique. Pourquoi ? Parce que les bornes d'arcades génériques japonaises, elles sont hyper versatiles. On change le panel et tout de suite, on a accès à un autre type de gameplay. Des spinners, des rotaristiques, des twin sticks, des volants, des contrôlateurs, des analogiques, des souris, des claviers et même des bananes. Et oui, des bananes, comme le savent les joueurs de Monkey Ball. Bref, on peut changer de panel pour modifier complètement l'expérience de jeu et c'est quand même plutôt cool. Au HFS Summer, on vous avait d'ailleurs déjà proposé des panels custom pour que vous puissiez kiffer certains jeux un peu exotiques. Je pense à Rizum Tengoku. Mais on a aussi Bishibashi et ses trois gros boutons par joueur. Ou encore Gashagashamp et ses twin sticks. Donc vous l'avez vu, j'ai pas mal de variétés. Mais il y avait un type de jeu que j'avais pas. Un jeu de tir. Et on va pas se mentir, quand on parle d'arcade, les jeux de tir, c'est incontournable. Problème. Le jeu de tir est souvent synonyme d'une borne dédiée. Et comme je vous l'ai dit, les bornes dédiées, c'est très chouette. Mais ça monopolise un espace dans la game room. Et un espace très conséquent. Si vous étiez présent aux dernières éditions du HFS Summer et Winter, vous avez probablement pu goûter à notre nouvelle rentrée, la Elevator Action Death Parade. Et vous avez pu constater par vous-même la démesure de cette borne. Vous vous imaginez bien que si je faisais l'acquisition d'un tel monstre, je devrais forcément faire le sacrifice d'autres bornes pour lui faire de la place. Encore que, avec mes deux mètres de plafond, je pense même pas que ça passerait. Bien entendu, il y a des jeux de tir qui ont une empreinte au sol moins démesurée. Dans nos rentrées récentes, vous avez dû essayer la Silence Cop. C'est déjà plus modeste, mais c'est tout de même un joli bébé. Devant ces contraintes, j'ai une idée. Au lieu d'acheter toute la borne, pourquoi j'achèterais pas juste les pièces pour me faire un panel dédié ? Une fois l'idée du panel arrêtée, on va avoir une première question à se poser. Quelle technologie on va utiliser ? Et oui, en arcade, pour les jeux de tir, on a trois technologies différentes. La première, c'est les guns positionnels. Le gun positionnel, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un flingue qui est posé sur la borne et il est fixe. Il peut bouger de droite à gauche, on peut lever le baisser. Par exemple, c'est Terminator 2. Ce genre de techno, en fait, c'est hyper bien pour simuler, par exemple, une grosse mitraillette. Terminator 2, c'est ça. Ou alors un canon, par exemple. Et c'est une techno qui est hyper rustique. Et par hyper rustique, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a aucun mécanisme optique là-dedans. En fait, ce que c'est, c'est des potentiomètres, un par axe, qui vont permettre de déterminer la position en fonction de comment ils sont tournés. Donc là, par exemple, dans ce sens-là, on va en avoir un pour lever et descendre le flingue. Et puis, on va en avoir un deuxième qui va nous permettre de viser à droite ou à gauche. Et c'est tout. C'est exactement comme les jeux de conduite. Les jeux de conduite, le volant, c'est un potentiomètre qui va tourner de gauche à droite pour donner la position du volant au jeu. Et bien là, c'est exactement pareil. Quels avantages pour cette techno ? Déjà, le confort. On n'a pas un flingue à tenir, donc forcément, c'est moins fatigant. Ensuite, comme je vous le disais, c'est rustique. Du costaud. En cas de pépin, la maintenance est très très simple. Vous aurez peut-être du plastique à recoller. Allez, au pire, un ressort a changé. Mais globalement, ce n'est pas la panne la plus courante. La panne la plus courante, c'est lui. C'est le potentiomètre. Donc, il suffit pour réparer, de trouver un potentiomètre qui a la même résistance. En général, c'est du 5 kOhm. Il peut y avoir une question de taille de tige sur laquelle il faut être vigilant. Mais globalement, une fois que vous trouvez ça, vous êtes tranquille. C'est une techno tellement éprouvée qu'on la retrouve encore sur des titres phares de la génération 2000-2010 avec les excellents Transformers et Deadstorm Pirates. On la retrouve même sur des bandes pour enfants. C'est costaud, ça vise correctement. Et comme c'est fixe, les mômes ne risquent pas de faire tomber le matériel par terre. En fait, ces flingues positionnelles, il faut vraiment les voir comme des sticks analogiques déguisés. Vous voyez ici, j'ai un stick analogique Sega, un stick analogique d'arcade qu'on met sur les panels Virtua Striker notamment. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Ici, pour cette direction-là, j'ai un potard 5 kOhm. Et de l'autre côté, pour l'autre direction, j'ai un potard 5 kOhm. Et c'est tout. Mieux, sur les manettes de console, je prends par exemple la PlayStation 3, dans une manette de PlayStation 3. Et probablement d'ailleurs 1, 2, 4, 5, c'est à peu près pareil. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Les tout petits sticks, ce sont des résistances de 5 kOhm. C'est pareil. Donc, quand on sait que Dead Storm Pirates Arcade, il tourne sur système 357 qui est une PS3, quand Namco a dû faire le portage sur PS3 pour la version maison, ils n'ont pas dû avoir un portage console très compliqué à faire, je pense. Quels inconvénients alors ? Eh bien, l'inconvénient principal, ce sont les jeux. Il y a des titres emblématiques qui utilisent cette technologie. Certains très anciens qui sont les monuments de l'arcade, des titres très récents qui sont extrêmement fun. Mais en comparaison avec le reste de la catégorie des jeux de tir, finalement, c'est marginal. L'expérience est très chouette et je vous invite vraiment, si vous en croisez une en centre commercial dans une salle d'arcade, d'aller jeter une pièce dedans, parce que vraiment, c'est des jeux hyper amusants. C'est vraiment différent d'une expérience où on doit tenir le flingue dans la main. Ça sera peut-être du coup pour un prochain projet, mais dans l'immédiat et malgré toutes les qualités de la techno, ce n'est pas vraiment le feeling que je recherche. Quel autre techno alors ? J'ai parlé de trois grandes familles et on en a vu une avec les flingues positionnelles. Il reste les lightguns qui existent en plusieurs déclinaisons techniques, mais globalement, on peut les regrouper en deux familles. La première de ces grandes familles, elle utilise la détection de ce que le flingue voit à l'écran. Eh oui, un lightgun, il n'envoie pas de lumière, il la reçoit. Pour cette famille de lightguns, c'est au moment où on presse la gâchette que la détection, elle va être lancée. Sur les jeux les plus anciens, l'écran flash pendant une fraction de seconde où il va afficher des cibles en blanc. Si le lightgun détecte, la cible est touchée. Le problème de cette techno, c'est qu'il y a des petits malins, ils se sont amusés à pointer une lampe. Et en fait, le jeu pense que c'est une cible blanc, et donc il détecte. Une techno un peu plus récente, elle, elle se base sur la technologie du balayage de l'écran CRT. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos d'un écran CRT au ralenti. L'écran, il n'est jamais entièrement affiché. Il est dessiné ligne par ligne, de gauche à droite, avec un balayage qui disparaît juste après. C'est la rémanence de votre œil, en fait, qui vous donne l'illusion que l'écran, il est entièrement affiché à un instant T, parce que le balayage, il est extrêmement rapide. À 60 Hz, l'écran, il est balayé 60 fois par seconde. Votre œil, il se fait complètement berner. Par contre, le capteur de votre light gun, et lui, non. Il suffit au capteur d'attendre, voir apparaître le spot qui se dessine à l'écran, mais en fonction du temps qu'il a mis et de la fréquence d'affichage de l'écran, du coup, il sait quelle est la position que vous pointez. L'avantage de cette solution, c'est que ça marche bien. Ça marche même très bien. Cependant, pour notre application, à nous, les inconvénients sont nombreux. Comme beaucoup d'entre vous le savent, les LCD, les plasma, les OLED, ça ne marche pas, parce que pas de balayage, pas de détection. C'est logique. Et même les écrans CRT en 100 Hz, ils ont du mal, parce qu'ils n'ont pas la bonne fréquence de rafraîchissement, donc ça fausse quelque part la détection. Ensuite, le gros problème, c'est que sur cette génération-là de matériel, chaque jeu plutôt a son propre matos, et qui n'est pas interopérable avec le matériel ou le jeu de l'autre compagnie. Il y a des interopérabilités qui ont été identifiées sur les forums, mais elles sont très très mal documentées, et franchement, c'est marginal. Donc du coup, pour nous, exit cette techno. Reste donc la dernière famille, c'est-à-dire les lightguns par détection infrarouge. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien globalement, c'est une Wiimote. Vous avez déjà tous posé vos doigts sales sur une Wii, il manquait dix fois de casser la télé, donc vous savez ce que c'est. On place la Wii Sensor Bar au-dessus de la télé, ou en-dessous, mais on le dit dans les paramètres de la console. La Wiimote, elle va détecter en fonction de la position de la Wii Sensor Bar, où elle pointe. Voilà, donc les lightguns arcade à détection infrarouge, c'est exactement pareil, sauf qu'on a beaucoup plus de capteurs, une dizaine disposés tout autour de l'écran, et donc bien entendu, on a une meilleure spatialisation. Inconvénient évident, eh bien on va avoir besoin de matos supplémentaires. Eh oui, tous ces capteurs, il va falloir les installer autour de la borbe. Deuxième inconvénient, c'est que le processus de spatialisation par rapport au capteur et le flingue, il est compliqué. Et donc, étant compliqué, le calcul va être relativement lent, et on observe un peu de latence. On le voit dans le menu test des jeux, on peut afficher une mire pour voir la position du flingue en temps réel. Et quand on fait un déplacement, on s'aperçoit que la mire, elle va avoir un tout petit peu de retard sur le flingue. Maintenant, on ne va pas se mentir, ça reste complètement joué. Les avantages. Eh bien, l'avantage majeur de cette techno, c'est qu'elle est JVS, et donc, comme le JVS, elle est standardisée. C'est-à-dire que, elle, ce qu'elle va faire, c'est elle va transmettre sa position sous forme de signaux analogiques sur l'aïe au bord de la borne. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que, quel que soit le matériel que vous allez avoir, que ce soit du Namco, du Taito, du Sega, ou quel que soit le système et le jeu, ça va être interopérable. Et donc, là, pour le coup, ça nous offre la perspective de jouer un panel de jeux assez important avec un type de matos donné. Donc, voilà, ça, c'est la Naomi Universal pour laquelle j'ai réalisé le panel. Donc là, le panel est, bien entendu, déjà fini, moi, de mon côté, mais le but, c'est de vous expliquer comment j'y suis arrivé. Donc, d'un point de vue esthétique, déjà, là, voilà, moi, j'ai un panel qui a été fait par notre ami Sebabu Atomic City que nombreux connaissent déjà. J'ai fait le dessin, le schéma de découpe et j'ai pris un overlay classique Naomi pour mettre par-dessus des petits supports pour les pistolets imprimants 3D. C'était avec une très, très vieille imprimante 3D. Oui, là, on voit bien, là, on voit bien les stris. C'est pas terrible, mais bon, ça fait un moment que je l'ai, ça fait le job. C'était une de mes premières modélisations 3D. Et bon, c'est... Bon, il faudra que je les refasse à l'occasion pour avoir un truc un peu plus clean, mais dans l'absolu, c'est... J'en suis content. Donc, qu'est-ce qu'il faut en termes de matos ? Ben déjà, bien sûr, il faut des flingues. Donc ça, c'est des flingues de VirtuaCop3 sur Shihiro. Donc, sur un flingue, on a finalement des interrupteurs, la gâchette. Là, on a un interrupteur en plus qui est le tir secondaire. Et on a bien entendu cette petite partie-là que je vais vous montrer désossée. Elle est là. Donc, les flingues, en fait, ils contiennent ça. Voilà. Ça, c'est le capteur. Et le capteur, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il va aller regarder la position des LED qu'on a ici. Donc ça, c'est des petits plastiques couleur infrarouge. Donc là, on ne voit pas bien. Si je lui mets un peu de lumière, peut-être qu'on verra mieux. On verra mieux tout à l'heure quand j'allumerai la borne. Ça apparaît beaucoup mieux sur l'écran de la caméra qu'en vrai. On voit vraiment les deux petites LED infrarouges allumées. Donc, on a les flingues, bien entendu. On va avoir à l'intérieur la fameuse gunboard. Alors moi, j'en ai une en spare ici. Donc la fameuse gunboard. Et sur cette gunboard, on va avoir un connecteur pour le gun P1, gun P2, donc pour chacun des flingues. On a une petite boucle ici qui sert uniquement pour les interférences. Elle n'est pas obligatoire. d'autant plus si vous n'avez pas d'autres bornes de shoot à côté, vous n'en avez pas besoin. Là, c'est de l'alimentation qui arrive là. Et le out, ça, c'est ce qui va aller dans l'ioboard. Et on a ici LED. Ça, c'est ce qui va aller vers le bezel. Donc, je vais ouvrir la borne et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Voilà. J'ai ouvert la borne, j'ai relevé le panel, j'ai enlevé la façade. On va commencer à regarder un petit peu. Ici, on voit notre gunboard qui est branché. Donc nous, la différence par rapport à un vrai guncab, c'est que le vrai guncab, il va être accordé en direct sur l'ioboard. Ici, vous voyez, j'ai des connecteurs JSTRA. On voit mieux celui-ci, il est en pleine lumière. C'est là-dessus qu'on va avoir les entrées et sorties qui vont être accordées. Donc là, sur une borne générique, normalement, tout est disponible ici, sur ces connecteurs-là du panel. Sur un guncab, il n'y a pas de panel. Le panel, c'est une plaque complètement vierge et on a une colonne qui vient devant la borne sur laquelle repose les flingues. Et c'est là-dedans qu'on a le matériel, c'est-à-dire la gunboard. Nous, dans notre cas, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite avoir un panel qui puisse être retiré et changé contre un autre panel pour pouvoir changer le gameplay. Donc, on va devoir récupérer, et ça va être tout le but de l'exercice de sweep, tout ce qui arrive en analogique ou en digital sur l'ioboard, comme on raccorde pas la gunboard directement dessus puisque ça serait très pénible à chaque fois de devoir enlever la façade pour pouvoir changer le panel, on va aller repiquer ça sur les connecteurs existants de la borne. Donc, pour ça, on va aller jeter un petit coup d'œil tout à l'heure aux services manuals. On va prendre un service manual de guncab et un service manual de borne générique comme la Nyonette City par exemple. J'en ai une à côté. Le bezel. Donc, le bezel, voilà, ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure qui se branchait sur le connecteur LED de la gunboard. Et la gunboard, son rôle, ça va être d'aller faire scintiller les LED autour du bezel à une certaine fréquence pour que le capteur qui est dans le pistolet puisse les détecter et essayer de calculer la position par rapport à l'écran. Moi, c'est une gunboard Sega. Les flingues, des flingues aussi Sega. Donc, en termes de compatibilité, le couple gun et gunboard, il est indissociable. Par contre, chez Sega, c'est très souvent la même gunboard sur toute une génération qui a duré très très longtemps. La seule différence que vous avez, en fait, c'est les proms qui va changer. Il faut reflasher les proms en fonction de certains flingues. Les LED, a priori, je dis bien a priori, les dernières infos que j'ai, c'est qu'elles, elles sont interopérables. Même si vous avez un combo gun-gunboard qui soit Namco ou Taito, ceux-là, ils doivent fonctionner. Donc, si jamais vous avez, vous, un combo Namco, par exemple, ça vaut le coup d'aller chiner des émetteurs Sega, par exemple, parce qu'a priori, c'est fonctionnel. En revanche, un gun qui ne serait pas Sega avec une gunboard Sega, là, c'est un combo qui ne va pas marcher. Néanmoins, une fois qu'on a respecté le bon combo flingue gunboard, le dialogue avec l'ioboard, eh bien, ce sera le même. Ce sera juste une valeur analogique. Et ça, c'est important. C'est que l'ioboard, elle, quand on s'interface avec elle sur un canal analogique, elle ne connaît que des valeurs de 0 à 255 qu'elle va transmettre au jeu. C'est tout. Donc, si derrière, sur un connecteur analogique comme ici, on pourrait se rapprocher celui-là, eh bien, si jamais je branche un joystick analogique, comme je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, le jeu, il ne va pas voir la différence. Là, il est au board non plus. Donc, ça peut très bien remplacer une gunboard. Bien entendu, le jeu ne sera pas très jouable comme ça, mais ça marche. Et si on est même un gros coquin, eh bien, par exemple, un panel Crazy Taxi avec un volant et un pédalier, eh bien, vous pouvez aussi le raccorder. Le jeu et l'ioboard, eux, ils ne vont y voir que du feu. Bien entendu, ce sera encore plus injouable, mais bon, voilà, pour la beauté de la technique, ça fonctionne. Donc, ça, c'est important à savoir. Donc, derrière, nous, on va devoir refaire tout l'interfaçage avec le service manual pour faire en sorte que ce qui est out ici, et bien, ça ne soit pas raccordé directement sur l'ioboard comme avec un loom normal de GunCab, mais que ce soit raccordé dans notre panel. Bien, 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 on arrive à un point d'étape. On a vu pas mal de choses jusqu'ici. Je vous ai présenté le projet, ce projet qui fera office de fil rouge pendant plusieurs émissions pendant lesquelles, en fait, on va aborder plusieurs thèmes. Donc là, on a vu tout ce qui était technologie de Gun, je vous ai expliqué un peu le projet, comment ça allait marcher, on allait faire un tour sur la machine pour voir en réel qu'est-ce qu'on va devoir faire. Donc là, vous avez déjà une meilleure idée du projet, je pense. Et maintenant, on en arrive au point fatidique où on va devoir bosser pour de vrai et ouvrir le service manual pour aller regarder qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire. Et ça, ce sera un gros morceau. Donc, on va s'arrêter là pour cette première partie et je vous dis à très bientôt pour qu'on continue, qu'on aille enfin dans ce service manual et qu'on regarde un petit peu le câblage et bien entendu, après derrière, qu'on regarde qu'est-ce que ça donne en fonctionnement. Allez, ciao les gros !